Musique de générique Musique de générique On est parti pour se faire cet épisode. Alors, deux petites secondes que j'essaie de voir un peu parce que mon son en fait est super fort dans le truc donc je pense qu'on va l'entendre dans le micro. Je pense que tu entends le son en fait de la musique. J'avais entendu vraiment tout petit peu. Un tout petit peu ? Vraiment un tout petit peu. Ouais. Mais vaguement parce que je reconnais le thème. Alors, je vais faire un truc sur Skype. Je vais baisser le son de mon micro histoire qu'on l'entende pas dans ton micro et que du coup on n'entende que parce que je pense qu'il va y avoir un écho quand même. All right. Voilà, je vais baisser un petit peu là. Là, 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 là. Voilà. Donc, celui qui possède l'épée sacrée reviendra. Revienne à l'endroit de son départ. Si tu désires arrêter ton aventure partie, de nouveau, parle-moi. Je suis la statue que tu as marqué. Je suis la statue que tu as marqué. J'espère que tu es devenu un adulte. Bon, alors. Mais qu'est-ce que ça m'avait fait rire. Alors, alors, alors. Où est-ce qu'il faut aller ? Parce que là, je ne sais absolument plus. Alors, tu as du coup pris la chanson... De bossa nova, truc bidule schrute, machin truc. Ok. Alors, ce que tu dois faire maintenant, c'est aller là où il y a la chanteuse qui ne chante plus. Et là où il y a des palmiers. Là où il y a des palmiers. Alors, c'est pas... Ouais, alors, pour y aller, tu dois rentrer dans l'antre des Zora et ressortir de l'autre côté. Ouais, d'accord. Et l'antre des Zora, allez... Alors, va dans l'eau à gauche. Hein ? Où ça ? À gauche. Non, là, c'est à la droite, espère. Euh... Alors, normalement, quand tu continues au loin, tu dois... Oh, tu dois voir un poisson. C'est pas le poisson là-bas. Parce que là-bas, c'est le temple. Bah, va à gauche. Voilà, là-bas. Et continue là-bas. C'est pas là-bas, l'autre des Zora ? Ouais, alors... Ah non, non, je sais où c'est. Je sais où c'est. Je sais que c'est derrière. Non, 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 c'est pas derrière. Va sur la plage. Parce que c'est en fait, c'est de l'autre côté. Regarde, retourne sur la plage. Non, on va aller dans l'eau. Et c'est là-bas... C'est plus rapide. Il y a un tunnel là-bas, en fait. Et c'est pas la fontaine des fées, là-bas ? Non. Non, la fontaine des fées, elle est sur des rochers. Ouais, j'entends quand même un tout petit peu le son, ouais. Mais vraiment, tout petit peu. Et c'est à droite. Enfin, dans l'eau, tu continues au loin. Et tu devrais tomber sur une espèce de tête de poisson, et c'est l'entre-des-orans. Donc c'est par là ? Ah oui, bah voilà, tu vois le gros truc, c'est là-bas. C'est ça ? Ouais. Mais on peut y aller comme ça, ou il faut forcément sauter par les plateformes et tout ? Ah non, sous l'eau. Sous l'eau, il y a une entrée sous l'eau. Mais ta gueule, toi. Il y a un méchant qui m'a tapé. En plus, t'as presque pas de cœur. Ah oui, il y a une autre sous-leur. Il t'a fait mal au cœur. Ouais. Non, mais toi, tu meurs. Toi, tu veux mourir. Toi, je te paralyse. Et hop là. Non, mais vous arrêtez, là, les poissons, là ? Non, mais oh. Ok, c'est parfait. Donc on est là. Avec la fameuse musique des Zora. Alors là, je vous laisse vous référencer à l'épisode numéro 10, 11, 12, un truc comme ça d'Ocarina of Time. Oh, mais quel souvenir. Quel souvenir. Oh là là, mon Dieu. D'ailleurs, je ne sais pas si je t'avais fait part de mon envie de refaire un Ocarina of Time et un Master Quest. En Master Quest, tu voulais le faire ? Ouais. J'ai cru que tu voulais le faire sans glitch cette fois. En Master Quest, sans glitch. D'accord. Ouais, ça pourrait être sympa. Ou alors, ce qu'il faudrait faire, c'est... Ouais, franchement, parce que moi aussi, j'ai vachement envie de faire un Ocarina of Time en Master Quest. Mais le truc, c'est que je ne l'ai pas sur GameCube. Je l'avais, mais je l'ai prêté à mes cousins qui ne me les roncent jamais. Bref, il ne les a jamais rendus. D'accord. Je ne sais pas trop parler français. Ferme-la, je suis occupé. Ah, mais quoi, tu m'as eu. Je... Euh... Lulu se comporte bisement depuis... J'étais inquiet. Ce n'est pas que je l'ai spionné... Euh... Je suis pas avec Bizarre ou un sale poisson gluant ou je ne sais pas quoi. Si, c'est vrai. Je viens de me rappeler que j'ai rendez-vous... Il est quelle heure ? Ouais, il faut que j'y sois, disons... Maintenant. À plus. Pervers. Pervers. Ouais, il regarde à travers la serrure, là. Ah, il est en train de se déshabiller. C'est clair. Ah, oui. Alors, les fameux mojos... Mais, hé, ça peut être glitché, ça. Ah, oui. On peut récupérer le quart de cœur sans passer par le mojo. Euh, je suis... Non, on ne peut pas. Si, si. Tu peux le faire avec le Zora. Ah bon ? Ah, intéressant. Euh... Alors, il faut savoir le maîtriser. Tu sais, quand tu développes tes ailerons, donc en faisant B, et en faisant... Enfin, en loquant et en faisant A, tu peux faire une attaque sautée. Ouais. Et, euh, et cette attaque-là, ben, en fait, elle va t'aider à grimper sur les corails, ce qu'il y a sur le côté. Et, euh, en débrouillant, tu peux atteindre le quart de cœur. Je l'ai fait sur Gamecube, c'était approuvé. Euh... Sur quel corot tu parles ? Sur cela ? Alors, tu pars, tu... Voilà, sur l'espèce de siège. En fait, tu vas sur la table, déjà. De la table, tu vas au siège. Et du siège, tu essaies de monter... Enfin, tu te mets au plus haut du siège. Et tu essaies de faire une attaque sautée sur... Là où il y a le quart de cœur. C'est assez technique, hein. C'est comme ça, c'est par là, non ? Euh, ouais, en fait, bah, saute... Ce qu'il faudrait que tu fasses... Ne saute pas directement au plus haut. Saute vers le rebord du siège. Tu fais l'attaque sautée vers le rebord du siège, et après, tu montes le Zora. Ah, attends deux secondes. Donc, voilà. Fasse-moi la manette. C'est clair. C'est un peu ça, ouais. Bon, on pourrait le faire avec, euh, je te dis, avec, euh... Gameviewer, ouais. Voilà, on pourrait le faire, ça, hein. Je suis sûr qu'il y a moyen, en plus, c'est clair, hein. Mais il faut le payer, ou quoi, ce mec, en fait ? De quoi, Tim Viewer ? Non. Non, non... Ah oui ! Euh, non, alors, le Mojo, en fait, euh, c'est un troc avec, euh, tu sais, les titres de marée, tout ça, là. En fait, le titre de la ville, tu le donnes au Mojo dans le marais. Ensuite, le titre de marée, tu le donnes au Mojo dans la neige. Le titre des montagnes, tu le donnes au Mojo ici. D'accord. Et ainsi de suite, en fait. Voilà, exactement. Ainsi de suite, avec les zones. Mais bon... Mais d'un moment, il te dit, euh, oui, il fait ça, il fait ça, il fait ça, machin truc, et puis, euh, c'est bon, quoi. Ok, bon, on peut... Ouais, bah, après, tu rentres, tu rentres en Mojo dans la fleur, et tu peux atteindre directement le quart de cœur. D'accord. Evidemment. Mais casse-toi, toi, casse-toi, allez, hop. Alors, pourrais-tu décaler la souris de l'écran, parce qu'en fait, elle est en plein milieu de l'écran. Oui, désolé. Voilà. Merci beaucoup. Bon, t'inquiète, c'est pas grave. Eux, vous ne pouvez pas l'avoir, mais moi, moi, je ne peux l'avoir. Ah, Mikao, qu'est-ce que tu as fait durant tout ce temps ? Euh, entre-temps, alors. J'ai essayé de sauver les œufs de la princesse Gerudo. Je me suis fait noyer, je suis mort, je suis revenu à la vie par un petit gars avec un chapeau vert, et maintenant, je suis en train de me colquiner une discussion à la con avec toi. Voilà. Merci de me laisser passer. Hein ? On dirait qu'il a trop le seum, tu sais. C'est un peu ça. Alors, c'est elle, je suppose, la nana qui n'a plus de voix ? Non. Lui, c'est Evan, celui qu'il cherchait. Oh, comment ça s'est passé ? T'as récupéré les œufs ? Appuyez sur Start. Oula, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut que tu lui donne un œuf ? Et tu es allé voir Lulu au bord de l'océan. Depuis que les pirates ont volé ses œufs, elle reste là à regarder l'océan en soupirant. Mika, il faut qu'on récupère ses œufs pour que Lulu récupère sa voix. Ok, donc en gros, il faut lui chanter la voix, il faut lui chanter la chanson. D'accord. Ouais, il faut lui faire la musique. Donc il faut aller au bord de l'océan. Alors, par contre, ça va être compliqué parce qu'il me reste... Ouais, il me reste à peine, je crois... Attends, 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 que je ne dise pas de conneries, 20 heures à l'intérieur du jeu pour le finir. Ah, oh, t'as l'heureusement... Parce que regarde, je suis au dernier jour. Non, non, mais ce que tu peux faire, c'est... Je peux faire, je peux revenir, comme j'ai la mélodie maintenant, je peux revenir. Bah oui, écoute-toi. Alors, par contre... Euh, si t'as des sous, mets-les à la banque, hein. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je suis en train de faire le champ de l'envol pour aller m'envoler très loin. Je vais les choper, comme ça je pourrais acheter quelques bombes ou autres, ou même je vais les récupérer. Ah, mais attends, 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 il ne va pas encore. Euh, débloque déjà le hibou. Euh, il est où ? Le hibou. Euh, bah, là où il y a la chanteuse, en fait. Alors, euh... Ouais, va là-bas. Voilà, c'est là-bas. Je crois. Non. Non, en fait, c'est pas là, je crois. Oh, j'en sais rien. Mais un truc de fou, comme j'en sais rien. Si, si, c'est là. Non, c'est pas là. Là, c'est d'où tu viens, je crois. Ouais, mais il faut que je gira au bout de l'océan. Non, non. Non, c'est pas là. T'es sûr ? En fait, ouais, il y a une sortie, en fait, c'est d'y rester sur la terre. Et, euh, là, il y a un hibou avec la chanteuse et le début du temple. Donc, euh, retourne, euh, retourne en... chez les auras. Hop là. Bouh ! Ouais, pas mal, pas mal. Non, mais oh, t'arrêtes de me suivre, là. C'était la technique, euh... Ah, pas ça. Bon, badoum ! Euh, alors, attends, je vais diriger, je sais plus, je sais plus où c'est qu'on doit aller. En fait, je pense que... Je te montre avec la souris, c'est là. Je ne vois pas ta souris. Ah oui, euh, bah vas-y, ouais, c'est sûrement là-bas. Comment y aller, telle est la question ? Bah, c'est facile, puis tu le chouches. Ah oui, voilà, c'est là, exactement. Nope, retour-arrière. J'aime bien le Zora, quand il marche, t'entends... Voilà, c'est ici. Alors. C'est elle, la fameuse, euh, la chanteuse. Ah oui, je me souviens qu'il y avait un glitch complètement abusé, avec le grappin et lignes, je sais plus quoi, c'est... Ouais, ouais, tu... Pour faire apparaître le truc qui vit plus rapidement, ou autre, euh... Non, parce qu'en fait, il y a une scène, et en fait, il skippe la scène, le mec. Il s'accroche au palmier, il joue, euh, le champ du temps accéléré, il se re-accroche sur le palmier. C'est abusé, c'est joué, je sais plus comment il fait ça, mais c'est... Ouais, ouais, t'as l'impression. T'as l'impression qu'il fait n'importe quoi, mais en fait, pas du tout. C'est comme le nouveau TAS de Super Mario World, j'ai halluciné, hein. En moins de deux minutes, là, euh... Ouais, celui que Guéno a présenté, hein, mais j'ai halluciné. Le mec, il te fait ça, tu crois qu'il fait n'importe quoi, mais non, tout est calculé. Tout à fait. En fait, il change les codes du jeu. Non, il change pas les codes du jeu, en fait. C'est juste qu'en fait, il fait charger la fin, tout simplement. D'accord, il charge la fin, en tout cas. En manipulant certaines valeurs dans le jeu, il arrive à faire en sorte de faire comprendre à la console que le jeu se termine. Oh là là là, c'est impressionnant. Que le jeu est terminé, c'est impressionnant. Ouais, c'est... Alors, déposer Deruby. À t'arracher les cheveux. Alors, j'en avais combien, Deruby ? 469. Oh, le 69, je l'aime bien. C'est pas du tout entachable sur YouTube, mais non. De tromper vous. Ce link pervers. Bof, tu sais, il y a des vidéos sur YouTube où il y a des mots, normalement, qui devraient être interdits pour YouTube. Magnifique pied qui ressort de la terre. Et je savais pas, moi personnellement, je savais pas que sous la terre... Il y avait des pieds. Non, je savais pas que dans le sol, il y avait un ciel. Moi, je le savais pas. Ouais, moi non plus. Du coup, j'ai pas calculé le temps qu'on va mettre, mais bon, on s'en fout. Mais ça fait déjà 15 minutes de vidéo. 15 minutes de vidéo, bah... De toute façon, on s'arrête comme d'habitude, entre 45 et 1h. Voilà, 45 minutes et 1h, ça sera le temps réglementaire à être jugé vendu. Pour cet épisode spécial, 1h10. Pour cet épisode spécial, 1h10. Le pire, c'est qu'on avait fait un épisode d'1h10 pile poil. Ouais, ouais. Mais le... Je crois que ton épisode le plus long, c'est durant le Reborn. C'était en... C'était 4h, je crois. C'était en épisode de... 4h, ouais. Non, c'est... N'empêche que je me suis maté avec plaisir. J'ai kiffé. Alors, on va récupérer quelques rubis, quand même. J'aimerais bien avoir quelques bombes, donc du coup, je vais en acheter. Regarde-le. C'est pas pour faire exploser des trucs, non, non, non. C'est pour faire des glitchs, mais oui ! Et t'as dit que tu glitchais pas Majora's Mask. Oui, je sais, je sais. Je sais bien. Je le glitcherai pas. Regarde, je le glitchais pas vraiment. Il y a des... Je vous montre certains glitchs, parce que c'est marrant. Je crois que j'ai essayé de faire le glitch de la fontaine, mais par malchance, j'ai pas réussi. Même avec des glitchs, même avec des bugs, des cheat codes et tout, j'ai pas réussi. Mais bon. C'est là. Ah du coup, t'as réussi à enlever tout ton inventaire ? Oui, dans tout mon inventaire est redevenu normal. Regardez. Voilà. Enfin, tout ça, je les avais déjà. Il y avait je sais plus quoi qui était apparu en plus. T'avais l'épée à trois mains. Oui, j'avais l'épée au Nihilin, j'avais tous les trucs, enfin bref. À trois mains ? Voilà. Alors, les bombes, c'est où ? Bah là où t'étais. Là, en face, là ? Ouais. On voit même pas que c'est marqué bombe. C'est marqué poupe. Ouais, mais tu... C'est marqué poupe. C'est une YouTube poupe. Tu vois, c'est... Alors, héo, allez. Vends-moi tes bombes. Bienvenue. Bienvenue. Oh, bienvenue. J'aime les petits-enfants. Il y a peut-être là en plus. J'aime mes petits-enfants. Hop. On va acheter des missiles tanniers. D'accord, acheter deux fois la même chose, c'est du gâchis. Ouais, je ne sais pas ce qu'il dit, mais bon, bref, on s'en fout. J'ai acheté 100 euros, donc j'ai pris 100 euros pour acheter, donc au total, 10 missiles tanniers et 20 bombes. Voilà. Ça s'est fait, c'est d'ailleurs, c'est assez utile pour tout la suite speedrunner, que les bombes s'achètent en fait. C'est beaucoup plus rapide. Bah oui, ça c'est clair. Ça l'empêche d'aller dans les donjons et tout ça, c'est très bien. N'empêche, est-ce qu'un jour, il y aura un glitch pour Majora's Mask pour aller dans les donjons ? Pour aller à la fin du jeu directement ? Déjà, en fait, Emmer Gruntz, alors, je sais, alors, j'ai deux secondes, voilà. Déjà, Emmer Gruntz, en fait, a beaucoup réfléchi à son Total City Speedrun pour le faire en moins d'une heure trente. Il a réussi à le faire, il a fait un Total City Speedrun qui, je vous le conseille, est d'une heure, vingt-neuf minutes et trente-deux secondes. Alors, pour te dire, à vingt-huit secondes près, il n'avait pas son record. N'empêche, vingt-huit secondes pour un Total City Speedrun, c'est énorme. Tu peux faire énormément de choses en vingt-huit secondes. Oui, c'est sûr. T'as... Bon, bah voilà, j'aurais dû faire ça, en fait. Quel abruti. Ouais. Alors, on va lui parler avant de lui chanter le chant, parce qu'on sait que c'est elle qu'il faut chanter le chant, mais elle ne va pas nous parler sous forme humaine. Même là, hein. Si, là, elle va nous parler. Ah oui, c'est vrai, elle a perdu sa voix. Bah oui. Ce visage plein de si-stress, t'essaies de te dire quelque chose. Tu peux le voir à son expression. Hey, look, listen ! C'est un peu ça. Alors, c'était quoi, déjà ? Oh, je l'ai fait du premier coup. Pas mal. C'est quoi ce truc, là-bas, qu'on voit, là ? C'est un poisson ? C'est le donjon. Pardon. Et tu rentres dans un poisson. Mais elle a perdu sa voix. On ne peut plus l'entendre. On ne peut plus l'entendre. On t'aide. Je ne veux pas te supplier. Quelqu'un, guérissez mon âme. Oh, Dieu. Alors, sachez qu'il l'a mis sur YouTube, quand même. Juste le passage où je chante. Mais ça m'a tellement fait rire, j'étais obligé. Il a coupé tout. Il a tout coupé. Il a coupé son son, son machin, son tout. Il m'a juste mis à la fin. Bravo pour notre nouveau chanteur. Il m'a laissé chanter tout le long. C'est ça. C'est ça. Et la tortue qu'il y a dans Super Smash Bros Melee. Oui. Sur la map, justement, c'est ici. C'est de la place de la grande baie. Ça s'appelle le... Oui, c'est la grande baie, en effet. Et il y a de l'eau. Et le Zora se cache de l'eau alors qu'il aime bien ça. Oui, mais sauf que ce n'est pas... Ce n'est pas à qui on sait. Mais donc on peut voir des noix mojos. Regarde, les noix mojos. Tout à fait, oui. J'ai bien envie, moi. C'est exactement ce que je serre et fait le matin. Oui, sauf que je ne parle pas dans le vent. En ouvrant les yeux, je me suis rendu compte que les jours passaient très vite. Hein, Lulu ? Moi, je fais des filles. Eh oui, Lulu. Il n'y a pas de quoi être surpris. Ah, tu veux faire la fille, mais elle ne peut pas parler. Oui. Bien que mes yeux soient fermés dans mon sommeil, je vois tout ce qui se passe dans cet océan. Oh, Lulu semble confuse. Malheureusement, nous n'avons pas le temps pour de vaines conversations. Alors, donc, fier guerrier Zora. Non, on est un guitariste légendaire. Oui, d'abord. L'océan de la Grande Baie a besoin de ta puissance. Pardon, j'ai eu un petit bug remix de Bob Lémom. Bob Lé Ponge. Vite, Bob Lé Nod. Comment grimper sur ton dos ? Avec le fameux glitch du grappin. J'ai pas envie de monter sur ta tranche. Je peux te faire chier. Et donc, c'est comme ça qu'on va au donjon. Bon, ok. Très bien. Exactement. D'ailleurs, maintenant que j'y pense... Bon, je vais dire un truc qui n'a presque rien à voir. Enfin, si. Le point comment, c'est Zelda. Donc, maintenant que j'y pense... Toilet Princess, ça fait longtemps que j'ai pu tourner. Bah, falloir que je tourne quand même. C'est vrai que ça fait longtemps que t'as pas tourné d'épisode de Zelda, en effet. Chez toi. Le dernier épisode, ouais, ça doit faire un mois qu'il est sorti. C'était dans la tour du jugement, je crois, d'ailleurs. Tu as fini le buzz dans la tour du jugement. Ouais, 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 ouais. Je dois partir récupérer les trois fragments de miroir. Oui, tout à fait. Il me semble que c'est ça. Il me semble bien. Et donc, en premier lieu, c'est la neige, je crois. Euh, oui. Le pic du neige. Ouais. Alors, les guerriers Zora essaient de passer, donc, euh... On se croirait dans une bocure, tu sais. Et puis, tu sais, ils sont trop là, en même temps de... On va tous mourir, tu sais, à tenir leur truc. Ouais. Et elles vont toutes mourir. Voilà. Alors, sachez qu'il y a un moyen d'accéder ici, sans passer par la scène, avec le mojo et des flèches de glace. On tire une flèche de glace au loin, et comme le mojo, il peut aller très loin en faisant une toupie avant d'aller dans l'eau, on peut atteindre cet endroit-là avec une barre de magie double, mais sauf que, évidemment, c'est qu'un élément de décoration où on passe au travers. En fait, c'est un élément en 2D. Oui, ça arrive souvent dans ce genre de jeu. C'est qu'en fait, ils vous font la chargée des sprites, tout simplement. Mais pas de... Oh, on lui dit au revoir comme Akiku ! Pas d'élément physique, évidemment. Voilà, il n'y a pas d'élément physique présent, en fait. Et donc... C'est un papier-pain, en fait. Mais très bien fait, et j'avais vu cette vidéo il y a un moment sur YouTube, c'était avant de connaître Majora's Mask. Alors. Donc, comment allons-nous faire ? Alors, il y a... Il y a ici... qui va pouvoir nous être utile. On va se transformer en le Goron, parce que je pense que... Non, j'ai dit... T'as très peu de masques par rapport à ma partie de maintenant, oui. Parce que je me suis refait une partie il n'y a pas longtemps. Là, j'en suis allé au temple dans la neige. Oui. Et je fais beaucoup, beaucoup... J'ai fait beaucoup, beaucoup de quêtes secondaires. Et j'ai largement plus de masques que toi, là. Ça ne me t'imprend pas. Oui, je dois avoir le tiers des masques, déjà. Quand même, pas mal. Mais bon, je te dirais... Je t'avouerai que je connais beaucoup plus les quêtes principales que les quêtes annexes. Ouais. Les quêtes annexes... Bah, moi, je... Bah, qu'elles annexes, je ne les connais pas trop non plus, mais... J'aime bien tout faire, je ne sais pas. Quand je vois quelque chose, je ne peux pas m'en empêcher. Alors... Ouah, c'est un énorme moulin ! Ouais, je vois ça. Comme m'habillis. Alors... Bah, ce temple, il est chiant, mais... D'une chiancetée. Alors, alors, alors... Sachez qu'il y a un glitch pour permettre... Je te jure, en plus, il y a un glitch pour... Ah, il est direct à 99%. Ouais, en fait, avec les bombes, tu actives directement le truc rouge, là-haut. Parce que pour l'activer, tu es obligé de faire plein de trucs pour augmenter le niveau de l'eau et tout ça. Ouais, bah ouais, je crois comprendre. D'ailleurs, je n'ai pas fait gaffe, mais il va falloir que je sorte un des masques très utile dans ce donjon, hein. Oui, le masque des fées. Tout à fait. Voilà. Alors... Et avec... Je crois qu'en récompense, tu auras... Les doubles cœurs, la double endurance. Voilà. C'est les bordures blanches, toi des cœurs. Alors, si Internet coupe, hein, ce sera pas... Enfin, ce sera naturel, hein. Alors... Wow ! Fais chier. Alors... Donc, 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 comment on va accéder tout là-haut ? Alors, j'ai empêché le truc de tourner, d'accord, ça c'est bien. Alors, je vais faire un truc aussi. Qui pourrait être très sympa. Alors, c'était quoi déjà le champ ? Tu peux me dire, c'était quoi le truc déjà ? Lequel champ ? Le champ inversé. Euh... Alors, c'était bas, A, droite, bas, A. Merci. De rien. Vous voulez vous ralentir le cours du temps, bien sûr. Hop, allez, ça c'est fait. Comme ça, le temps se découlera beaucoup plus lentement. Alors, euh, je suppose qu'il faut monter là-bas, non ? Euh... Ouf, j'en sais rien. Non, attends, je vais encore pousser d'un cran. Ouais. Ah bah voilà. Je pense... Bah, je sais pas. Oh là. Mais voilà, déjà... Déjà le premier moulin, tu sais, on galère. Ah bah voilà. C'était ça, non ? Ah oui, ça, faut le laisser tourner, à mon avis. Oui, en fait, regarde, il y a les plateformes qui s'activent droite à gauche, là. Ouais, donc, bah, t'as plus qu'à monter. C'est ça. Pourquoi est-ce que les temples de l'eau, dans tous les Eldas, c'est une tradition qui... qui fassent, qu'ils soient aussi chiants ? Je sais pas. Attends, même lui peut faire ce genre de mouvement ? Ah oui. Ouais, ouais. Pourquoi le grand, pourquoi le goron peut pas ? Attends. Oh mais, ils sont sérieux, je fais une roulade et du coup, je... Oh, ils sont chiants. Ah oui. Voilà. Alors. Alors, alors, alors. Donc. Ok, on va pouvoir passer par là et aller là-bas. Ok. Donc, je regarde un peu parce que c'est quand même un donjon que je ne connais plus du tout. Oui, oui, c'est vraiment... De toute façon, il est pourri. Hein ? C'est comme dans... Comme dans tous les Eldas, les donjons de l'eau sont pourris. Moi, je les détails. D'ailleurs, je crois que dans la partie, je vais glitch son donjon. Ah ! Pas pris de dégâts, t'as vu. Roulade glitch. Oh merde, par contre, lui, je ne sais pas. Celui-là, ça t'a pas fait la roulade glitch. Pas le temps, je l'ai même pas le plus. Bon, pardon. Voilà, meurt. Ouais, c'est ce que tu as là, son... C'est... Elle t'attaque quand t'es bien loin, en fait. T'as presque pas le temps de la raison à proposer. Alors, est-ce que tu penses que je peux aller là-dessus et monter avec la plateforme ? Ça m'étonne. Euh, non, alors... Euh, moi, ce que je... Ah, je me souviens plus ce que je faisais. Alors, attends. Laisse-moi réfléchir, regarde un peu aux alentours. Je pense qu'il faut qu'il y ait là-bas, en fait, déjà. Non, non, ça, c'est à la fin, ça active. Aïe, c'est le terrain. Oh là là. Comme état, troll. Déjà, récupère la fée qui est en dessous. Euh, je me souviens plus. Passe-moi la manette. Sérieux, sérieux, il faudrait faire un épisode où on utilise Team Dewar. Ça pourrait être utile à certains moments, en effet. Histoire que je n'arrive pas à bloquer comme un con. Ouais. Alors. Mais. Regarde. Il me troll, ce con. Tu sais, Nintendo, ils ont fait tous les pièges pour qu'Espéry tombe dedans. C'est clair. Alors. Parfois, il faut savoir être nul. Je vous le dis. C'est de l'erreur qu'on apprend. Bon, ben voilà, au moins. Oh, il y avait une fée dans l'insculature. C'est là ? Ouais. J'ai bien fait de la buter. Alors. Ouais, donc je crois que c'est ce moulin-là que tu peux glitch. Ah, regarde. Oh, putain. Ah, ah. Oh, c'est coquin. Ouais. Alors, je pense que du coup, de l'autre côté, il y a ça. Alors, il faudra que j'y retourne. Il faut que j'y retourne. Ah, mais non. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Je ne peux pas y aller de toute façon. Bah, c'est trop court. Ah, j'ai reçu un message Steam. Regarde, normalement, il y en a un là, non ? Non ? Mais en fait, en bas, il y a un moulin activé pour activer justement l'eau qui est... En bas ? Ah, il est planqué sous l'eau, là. Ah oui, ouais, ouais, voilà. Ah, le coquin. Ah, cette saleté. Et du coup, en fait, je vais pouvoir désactiver l'eau. Et ensuite, je vais pouvoir m'en servir comme plateforme, normalement. Si, si, je pense que c'est... Tu ne vas pas désactiver l'eau, en fait, enfin, tu vas activer un geyser. Tu vas voir, tu vas activer un geyser. Ça, je me rappelle. Ça commence bien, je vous le dis. Ça va être épique. Et prestige. Voilà. On est à peu près 30 minutes de vidéo. Ouais, déjà. Voilà. Alors. Il faut sauter au bon moment. Voilà. Et donc là, ça va nous emmener un peu plus loin. Toujours plus loin. Toujours plus haut. Voilà, c'est parfait. Alors. Toujours plus fort. Alors, là-bas, donc, ce sera pour la fin. Et on devra y accéder. Bon, normal, on peut y accéder par glitch. Ouais. Et en fait, ce qu'il va falloir faire, je pense... C'est activer tous les moulins permettant... C'est activer tous les moulins, en fait, pour faire en sorte que... La circulation inverse. Pour faire en sorte que, en fait, ici, ça s'active. Qu'on puisse y aller avec le truc là-haut. Et qu'on puisse arriver ici pour débloquer le truc. Mais après, voilà. Voilà. Évidemment, tout le temps plus avec de l'eau. Et en fait... Il y a une salle même. Il faut réfléchir. Il doit geler des geysers. Il faut réfléchir avec ce truc-là aussi, je pense. Les trucs des... Oui, oui. Des canons. Ouais, les tuyaux, ouais. Il est chiant. Ce moulin énorme sert à faire fonctionner ce machin. Merci, merci, Navi. Alors, on a... Ce truc énorme. Énorme, comme ma bite. Wouh ! J'ai failli tomber dans l'eau. Je suis tombé dans l'eau. Putain, espère tombe dans n'importe quel piège. C'est impressionnant. Bon, alors. J'ai pas la carte du donjon, il me la faudrait. Parce que là, ça commence vraiment à être relou. Ouais, ouais, mais par contre, je sais plus où se trouvent les items. Ocarina of Time, autant je connais par cœur. Bah oui, Ocarina of Time, limite, j'ai pas besoin. D'ailleurs, je m'entraîne à... Je m'entraîne à faire des bingo races, tu sais ce que c'est ? Euh, non. Alors là, voilà, on va passer par là. Ah, je peux pas ? Ah, il y a un geyser. D'accord. Alors, il faut que j'aille de l'autre côté. Alors, des bingo races, qu'est-ce que c'est ? C'est des run à objectifs, en fait. Ah, oui. Par exemple ? Par exemple, arriver jusqu'au... Enfin, la bingo race que j'avais fait, en fait. Que j'avais commenté sur ma chaîne, en fait. Ouais. C'était une bingo race. Ouais, ouais, ça peut être ça. Sinon, généralement, c'est par exemple, tu as 5 objectifs à remplir. Par exemple, ça va être avoir le sac de bombes qui contient 30 bombes. Avoir le champ de Saria, c'est des objectifs comme ça. Et je m'entraîne à faire ça, du coup. D'accord. Alors, il faut aller sous l'eau, je pense. Il n'y a pas de moyens de faire quoi que ce soit ici, donc il faut aller sous l'eau. Voilà, hop. Et on passe par là. Ah ! Évidemment, il y a des courants. Parfaitement. Voilà. Et donc, ça nous envoie où ? Où, Ned ? Putain, je peux même pas monter. Ah, si. Si, 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 je peux. Ah, oui, le fameux. Le fameux, tu vas voir que ça marche. Allez vous faire foutre ! J'espère, vous n'aimez pas. J'emmerde la programmation ! Alors, donc, ici, c'est parfait, il y a un coffre. On va pouvoir donc s'y agripper. Alors, hop. Voilà. Et le récupérer. Ça commence bien, déjà. On a un coffre, ça se trouve, c'est la carte du donjon, ça serait cool. Et là, c'est la boussole ! Oh oui, c'est la carte ! Oh ! Bien joué. Dommage que la carte n'indique pas où sont les fées. Parce que c'est chiant à les trouver. C'est clair. Alors. Même la musique de ce temple, en fait, elle est chiant. Ça fait... Ok, c'est que des rubis, donc c'est pas grave. Alors. Ah, ok. Alors, on va plonger. Voilà, me va crever. Comme le chien que tu es. Alors. Et donc là, on va passer par là. Voilà. On se ferait un chemin, de toute façon, il n'y a pas photo. Donc il va être très très chiant ce donjon, je le sens. Ouais, oui, oui, il est vraiment horrible. Moi, perso, je le déteste. Voilà, donc là, on a déjà détruit les monstres. Alors, ça fait quoi normalement ? Ça débloque des plateformes. Ok. Et donc, il y a un truc là-bas. Alors. Euh... Je pense que je peux y aller en mode d'humain. Sur ces trucs. Hum... Aucune idée, non, je le test. Ah. Tu étais peut-être un peu fail. Ah. Voilà. On peut y aller en humain. Je sais ce que c'est ce truc là. Viens te battre. Ouais, c'est une plante mojo accrochée au mur. Au plafond. Non, mais en fait, c'est une fée normalement, non ? Ok, non. Vieux troll. Euh... Normalement... Attends. Je vais regarder, je l'ai sur moi. Ouais. Il y en a une là. Ouais, oui, 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 il faut tuer tous les montres. Non, vraiment, il y a un peu, c'est obligé que c'est ça. Ouais, oh. Oh, on peut voir le magnifique tunnel. T'as vu, ça a fait un glitch. Quand t'as fait de la roulotte, ça t'a fait reculer. Ouais. Euh, du coup, attends. Ah, voilà. Bah, je savais bien qu'il y avait un coffre. Bordel. Je savais bien qu'il y avait un truc ici, c'était obligé. Avec la manette de GameCube, elle vibre quand il y a un coffre invisible, comme ça. Ah ouais ? Ouais. Comme ça, t'essaies à peu près tout dans la salle pour qu'il s'active. Bah, de toute façon, j'ai pas encore le... Donc, normalement, c'est bien. Hop, voilà. Ah, c'est bon, ça. T'en as combien, déjà ? Cinq. Cinq. C'est allé vite. Ouais. Voilà, voilà. Il y en a une ou deux qui sont difficiles à repérer dans ce temple. Ah, évidemment, c'est comme toujours. De toute façon, je pense qu'on le fera en deux parties, le temple. Ouais, je pense aussi. Je vais attendre de le finir en une partie. Oh, oh, oh ! Putain, saleté. Il m'a éclaté la gueule, le four. Bon, alors. Ah, il y a un coffre en bas, là. Je crois, non ? Ou j'ai rêvé. Il y a un coffre. Oh. Ça va être dérévé à tous les coups. Oh, c'était quoi ce délire ? C'est la main blanche. Ouais, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle m'a fait ? Elle est morte ? Ouais, mais... Euh... Alors, la main blanche, elle te prend et elle te jette, je crois, c'est tout. Ouais, mais elle est morte quand je l'ai... Ou alors, j'ai activé ma magie sans faire exprès, je ne sais pas. Alors, une clé. Une clé, c'est pas mal. Ça va déjà nous servir. Alors, là. Coup de pied ! Ton pince ! Wabaaah ! Link qui fait de la boxe thaïlandaise. C'est ça. C'est un freebox Tyler. Hop là. C'est ça. Alors, revenez, revenez. Ah, j'adore finir sur ce coup. Ah, yes, un bâton mojo. Parfait. Tout ce que je voulais, un bâton mojo. Comme ça, au moins, je peux cramer des trucs à l'entrée. Parce qu'à l'entrée, il y en a déjà une à l'entrée, c'est sûr. Ah, oui, oui, oui. C'est une fée à l'entrée, mais... D'ailleurs, pourquoi tu l'as pas fait dès le début ? J'avais pas de bâton. Ah, ça, c'est con. Ah, mais tu aurais pu utiliser tes flèches de feu ! Euh, je pensais que j'avais pas de flèches non plus. Ah, si, si, t'avais des flèches, j'avais vu. Hum, mais du coup, bref. J'ai zappé, donc bon. Alors là, c'est la boussole. J'espère que c'est la boussole. C'est cool, c'est la boussole, c'est la boussole. Comme ça, je ne raterai aucun point. Oui, c'est la boussole. Boussole, 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 boussole. Boussole, boussole ! Vous obtenez la boussole. Vous pouvez maintenant désormais faire des... Ouah, c'est cool. Alors. Alors, euh... Ah, la queue du boss est là-bas. Oh, je pourrais limite aller la chercher, là. En mode vieux troll. J'ai bien la clé du boss. Oh, allez. Oh, on peut aller la chercher. Normalement, on peut faire pour le donjon, mais on peut aller la chercher, là. C'est clair. Donc. Euh, c'est franchement pas dur. Là, c'est franchement pas dur. Bah, non, oui. Bon, on le fait pas. C'est tu overing ? On le fait pas, hein. Avoue que t'en as l'envie. Ah oui, j'en ai vraiment envie, oui. Au pire, tu le fais pour, euh... Bah, bah, non, parce qu'en... Ah, moi, tu fais une petite safe state. Une safe state et tu reprends après. Je vais faire une safe state. Juste pour le lols. Alors. Juste pour le lols. Juste pour le lols, hein. Voilà. Ouais. C'est parti. Alors. En plus, j'ai juste le nombre de bombes, euh... Missiles qu'il va me falloir, à mon avis. Oh, même moi, t'en as pas besoin d'entendre. Par contre, fais attention à pas utiliser tes missiles quand t'es proche du mur, parce qu'ils vont... Ils s'agrippent au mur, après, hein. Ouais, je sais, ouais. C'est pour ça qu'il faut faire super gaffe. Voilà, prends tes bombes, hein. Normalement... Ouf. Oh ! Bien joué. C'est fait. Bien joué. Bon. C'est qui le patron ? C'est qui le patron ? C'est qui le papa, ici ? C'est l'esper ! Voilà ! C'est l'esper, le patron. Bon, moi, je vous le dis, hein, voilà. C'était facile. C'était facile. Ça, vous voyez, c'est d'un petit niveau. Vous voyez, vous comprenez ? Par contre, je vois pas du tout à quoi ça sert d'aller par là. Y'a quoi, par là ? Euh, bah, je crois que c'est le boss. Ah, c'est un mini-boss, d'accord. Ah, je vous souviens, lui ? Bon. Regarde ça. Tu sors, enfin, tu rentres dedans, et tu te téléportes à l'endroit où t'es censé rentrer. Euh, save state, et on revient là, hein. Alors. Ouais. Mais en plus, t'étais baisé pour battre le boss, parce qu'il fallait des flèches de glace que tu obtiens dans ce temple. Je crois que je spoil. Je suis pas beau. Alors. On va pas... Ouais. On va tout douter bien, quand même, je sais pas, au... Alors, on va passer dans le... Dans celui-ci, là. Hop. Voilà. Non, je veux pas vous voir, vous. Alors. Qu'est-ce qui se trouve ici ? Alors, là, il y a une petite sortie. Voyons voir par là. Wow. D'accord. Donc, déjà, il y a moyen... Wouhou ! Ah, des oct... Oh, d'accord, ça c'est fait. Il me semble, oui. Des octorocs. Ouh ! Haha, le double coup ! Oh ! Ouais, pas mal. C'était du bien joué. Alors, on refait ? Oh, presque. Attention ! Oh, l'enfoiré ! Alors. Donc. Ça, c'est pas mal. Alors. On va monter par là. Alors, normalement, il y a un monstre ici. Il s'est suicidé. Haha. J'ai trouvé ça stupide. J'ai toujours trouvé ça stupide, les monstres... Enfin, les rats avec les bleurs bombes. Alors, c'est trop stupide. Normalement, on descend par là, donc. Il y a moyen d'arriver là-bas, d'accord. Euh... Bon. Ou alors, on va pouvoir passer par là, déjà, donc, on peut débloquer cette porte. Euh, là. Oula. J'adore les couloirs comme ça, et là où il y a une porte à côté. Ça va, comment ça sent, le mini-boss. Voilà. Je me demande s'il y a un moyen de glitcher avec les bombes. C'est possible, hein. On a vu, il y a moyen de faire pas mal de choses. Donc, une mini-cell, et donc, euh, bah... Probablement. Un boss. Sans doute, hein. Bah oui, alors. Il fallait regarder là-haut, comme avec Goma, hein, voilà. Ok. Et donc... Ouais. Et comme avec, euh... Ah bah non, je n'ai pas spoil, du coup. Non, je n'ai rien dit. Ah non, il fallait regarder dès le départ du... Je n'ai rien dit. Vous n'avez rien dit, vous n'avez rien entendu. Ça me rappelle un boss. Alors, je crois qu'il va falloir que... Oula, je sorte mon grappin. Mais je vais... Il est déjà sorti. Non, des bombes. Explosent tous les petits trucs avec tes bombes. Ouais, parce que voilà, il faut les éclater. Ou alors, tu prends ton épée, et comme t'as la dame dorée avec l'attaque jaune, là, bah tu spam ça, voilà. Tu fais un vers lui, tu fais que ça. Enfin, moi, je sais que c'est ma technique, ou alors je balance les bombes aussi, c'est une bonne technique. Aïeux ! Par contre, ça va faire buguer l'émulateur ! Je suis d'ailleurs en train de buguer. Voilà, ça y est, il commence à bien ramer. T'es descendu en 6 FPS, c'était impressionnant. Non, hop, alors on va faire ça. Oh mon dieu, il y en a encore plein. Prends les bombes, ça ira plus vite. Parce qu'en fait, tu les décroches en faisant ça. Et à mon avis, ce qu'il faut faire, c'est que tu prends deux bombes. Une pour les décrocher, et une pour le toucher et les tuer. Ça va les calmer. Là, ça les calme déjà. Oh my god, il y en a trop ! Ça bug tellement que je crois que je suis en retard. Ouais, je crois que ça les a calmés pas mal. Alors, deux secondes, parce que là, j'arrive. Aïeux ! Arrêtez de me viser ! Alors. T'as remarqué que l'explosion est plus réalisée sur la géo de masse qu'au carrément prime ? Une fois que t'as touché l'œil, ils descendent tous. Oh, merde ! Voilà, c'est bon, ça. Oh là ! Alors là, je spam, il prend très cher. Ouais. Ouais, je suis vraiment en retard par rapport au son et à la vidéo. Ouais. Moi, en fait, j'entends ton son. Oh, bien ! De Skype, tu vois, avec l'écho du casque. Et, par contre, tu vas te faire tuer. Et la vidéo est bien en repos. Meurs. Voilà ! Bon, bah, il est crevé, comme ça. Donc là, on obtient donc les flèches de glace, si j'ai bien compris. Ah 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 ! Genre le mec, il a spoilé et il me dit surprise ! Ah 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 ! Quel abruti ! C'est la surprise du chef ! C'est la surprise du chef ! C'est la surprise du chef ! Et attention, les flèches de glace ! Moi, tu vois, tu vois, ce qui est bien, c'est que là, on introduit les différents types de flèches. C'est la surprise du chef, tandis que dans aucun halftime, tu n'étais pas obligé d'avoir les flèches de glace. D'ailleurs, c'était assez dur d'avoir les flèches de glace. Euh, oui. Tout à fait. Ouais, c'était l'entraînement. D'ailleurs, il y avait un glitch pour obtenir directement les flèches de glace en traversant la grille. Oui, oui. En fait... Ouais, en te faisant exploser dessus. En fait, c'est le mec qui fait un saut vers l'avant. Tu sais, le saut vers l'avant dans le donjon, que tu peux faire dans le donjon... Euh, non, c'est pas eu. Pas dans le donjon. Oula. Dans le donjon de la caverne d'Odongo. Tu sais, tu peux faire un petit saut pour glitch la moitié du donjon. Hum... Tu sais, tu te... Oui, 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 oui. Tu te protèges et puis, en ayant sorti... Voilà, tu... Voilà, tu fais un saut en arrière et en fait, ça te fait un petit saut normal. C'est juste en... Tu fais ça en fait, tu fais ce petit saut-là, tu t'agrippes au grillage. T'as une bombe qui est derrière toi. Et pendant que tu t'agrippes au grillage, en fait, la bombe va te taper et tu te fais éjecter. Ah, c'est chiant. D'accord. Voilà, faut avoir le timing, hein. Faut être habitué aux bombes. Euh... Donc là, on peut pas, on avait dit. Donc, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire... Alors... Ah ! Bah, je pense qu'on va bientôt s'arrêter parce qu'on est à 50 minutes de vidéo, là. Ouais, alors je vais au moins buter ces monstres parce que... Et puis c'est pas que j'ai pas envie de continuer, c'est que... Enfin, j'ai presque plus de temps, en fait. Oui, alors, par contre, je veux au moins les buter. Oh, ça fait chier. Non, en fait, il faut les frapper. Oui, oui, le boomerang là-dedans. Parce qu'en fait, je... Tu as rachaland. Mais c'est des coquilles sans jacques. C'est des coquilles sans jacques, hein. C'est des coquilles sans jacques, hein. C'est des coquilles sans jacques, hein. D'accord. C'est les mêmes. Euh... Dans le temps de l'eau, vous, déjà. Ah oui, c'est vrai, ouais. Par contre, il y a autre chose. Les Karina of Time qui n'ont pas repris dedans. Euh... Ah ! Reviens en arrière. Non, allez, reviens, reviens. Ha, ha. Dans ma grande marque, il y a des personnages qui n'étaient pas dans Ocarina of Time, comme les... Il doit y avoir... Ah, oui ! Parfait ! Je... D'accord. Oh ! Petit moyen de physique. Il y a moyen d'être même très intelligent avec ce... Oh, mais... Tu t'es demandé de me transformer en un être humain. Bah, il y a moyen de beaucoup glitcher avec ces flèches de glace, en fait. On peut... À mon avis, on peut faire du Out of Time. Euh... Du... Ouais, du Out of Time, en fait. Tu vois. Ouais, voilà. Ah, mais voilà. À mon avis, on peut faire ça. Euh... Allez ! Et je te pousse du mauvais sens, putain. Pfff. Eh... Ça c'est vrai ? C'est genre comment Link peut tirer ce truc-là. C'est clair. Alors qu'il n'y a aucune prise. C'est un truc lisse. Comment il pourrait faire pour le tirer ? Bah ouais. Enfin bon. Donc là, celui-là, c'est fait. Ouuuh ! Bon ! T'as pu activer ça ? Ouais, j'ai pu activer ce... Hop ! Voilà. Alors on va... Pouuuuh ! Euh... Trouver un point... Oula ! Je... Mais... Non ! On est sortis par le vide ? On est sortis par une arrêt... Attends, on est sortis par une... Par une arrêt... Oh ! On est sortis par une aération... Pas compris. Ou... 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 Oui, oui, on est sortis par là ! Alors... T'as changé le sens du courant, là, non ? Euh... Non. Non, je crois pas. Alors... Alors t'as... Bah, tu le tuyau rouge. À mon avis, t'as dû activer un truc. Ah, mais voilà ! Je sais exactement ce qu'il faut faire. Le tuyau rouge a été activé. Donc... Dans la première salle où on était... Il y a les geysers, maintenant. Qui va te permettre d'activer l'interrupteur. Qui va te permettre de changer le sens du courant. Et donc d'aller dans les autres endroits. D'accord. De rien, de rien. Ah, merci ! Mais je t'ai rien demandé ! Hé, Novéo ! Alors, attend deux secondes. Ah ! Enfin, je pense. J'arrive pas. Alors, faudrait pas que je me fasse écraser, pareil. Alors... Alors... Merci, mais c'est bon ! Hé, Oh ! Bon. Mais n'ajuste, t'es pas obligé d'appuyer sur A. Ah, n'ajuste vers le rivage. Enfin... Voilà ! Merci ! Mes enfoirés ! On va retourner à la salle d'entrée, et s'il y a bien, comme tu dis, ce qui nous attendait. Alors, oui, ça fait bientôt une heure de vidéo. Hop ! Ah ! Fiche ! Oh, non ! C'est hyper dur. C'est hyper dur, c'est hyper rapide. Je sais pas pourquoi c'est d'ailleurs aussi rapide, mais... Parce que c'est... C'est Nintendo et Majora's Mask... Et fourbe ! Ils voulaient pas faire un truc cool, à la base. C'est clair ! Donc, on va faire ça comme ça. Et puis, s'ils font chier, j'irai choper la clé du boss. Si vous me faites chier, j'irai direct choper la clé du boss ! Voilà ! D'abord ! Et puis, y a rien qu'il faudra m'empêcher ! J'ai des bombes, j'ai tout ce qu'il faut ! Ce qu'il faut, il faut deux bombes et deux boutons. Non, faut... Il faut quatre bombes, il m'a fait les quatre bombes. Il m'a fait les quatre bombes, euh... Ouais, quatre bombes et deux boutons. C'est clair ! Voilà, c'est cool ! Euh... Eh bien non, tu avais faux ! Tu avais tout faux ! Tu avais tout faux ! Aurais eu tort ! Bah, tu n'as... C'est pas une question là, c'est... Tu as eu tort ! Eh bah alors, faut suivre le tuyau rouge choulot. Il amène forcément à l'endroit qui a été débloqué avec deux d'autres. Woh, 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 woh. Ah oui, je vois le... Attends, je pense que je vois aussi. Tu sais le premier endroit où on est allé ? Hmm... Non. Moi je vois, allez hop. Ah ! Saleté. Ça va, on fait le tour. Mais en fait, c'est quoi ? C'est un... Ouais, c'est un géant moulin sous l'eau qui fait ça. Tu te souviens pas ici ? Ah si, voilà. Ah merde. C'est ce que je te parlais depuis tout à l'heure. Ouais, c'est ça, ouais. Non, il n'y a pas plus, hein ! Il n'y a rien de plus. Euh... Et la pièce, ça. La pièce qui est là. Tu y a pas été ? Ouais, je sais, mais bon. On va essayer d'y aller. Faut que je glitch, hein, pour y aller. Euh... Non, non, je pense... Non, non, non ! Les flèches de glace ! Tu les mets sur l'eau. Sur l'eau ? Ouais. T'es sérieux ? Ouais. Je déconne pas. Non, non, non. Ne visse pas le... Regarde, je te jure que ça marche. Oh my god. Comme Windmaker. C'est stylé. Ça déconne. Abusé ? Par contre, le nombre de... Nombre de magie... Pour toi, je te dis qu'on peut faire du... ... qu'on peut faire du out-of-bent. Moi, j'en suis sûr. C'est clair. Oh, tu vois ce que je vois ? Ouais, avec ça, tu te gèles à côté de la plateforme. Ouais. Ou alors, tu glitches. C'est clair. C'est clair. Attends. Déjà, il y a des trucs à péter. Ouais, à mon avis, c'est de la réserve sur des munitions et des flèches. Non, mais je lui ai passé au travers ! LOL ! Impressionnant. Là, on peut le pousser, au pire. Oh, ouais, je pense que ça devrait être bon. Voilà. Et ça, ça va activer le geyser. Cette fois, j'ai raison. Bah là, ils nous ont bien montré une bonne cinématique. Oui, ça va activer le geyser, j'en suis sûr. J'irais bien péter les blocs, les caisses, quand même. Parce qu'en général, il peut y avoir des trucs dedans. Ouais, bah ouais. Genre des fées et des conneries. Et confiance en toi. Je vais vérifier. Et bah non. Voilà, meurt. On va les péter, quand même, parce qu'ils m'ont troll. Voilà. J'avoue que c'est des bonnes réserves, n'empêche. Ha. Wow, what, 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 what ? Oh, pardon. Tu vas te péter, toi ? Voilà. Et donc là, normalement, si on t'écoute, donc si on revient à l'entrée... Normalement. Normalement. Comme tu dis. Y'a le truc. Et bah au pire, t'embête pas, tu joues la mélodie du chant de l'envol et ça te ramène à l'entrée. Ah ouais ? Ouais. On va trop. Y'a des astuces comme ça qu'il n'y a que Kenji qui le sait. Y'en a d'autres, mais bon, c'est vrai que c'est assez pratique. Alors. Voilà. Bas à gauche. Oh putain. T'as du mal avec les mélodies en ce moment, toi. Ocarina of Time qui est arrivé, normal. S'envoler vers l'entrée. Ouais, ça j'avoue, mais bon. Ce serait tellement mieux si je pouvais y jouer sur Gamecube ou Nintendo 64, la véritable. La véritable, la seule lune. Et bah moi je l'ai. Je n'ai pas de dazzle. Je joue sur la Gamecube. Mais ce qui est chiant avec la Gamecube, c'est que... C'est du 60 Hz. Alors, il y a du 60, oui c'est du 60 Hz, mais ce qui est chiant c'est que, dû à un mauvais reportage, quand tu charges une map, le son il se met à grésiller à mort, comme si ça ramait à fond, tu vois. Non mais ça c'est que ton ordi. Il voulait pas te le dire ton ordi, mais c'est que ton ordi. Non, 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 non. Non, non, pas l'ordi, c'est la Gamecube. Non mais c'est fort possible, je te taquinais. Parce que c'est euh... Non mais voilà, c'est parce que le reportage il a été mal encodé, c'est tout. Et un co-coffre. Un co-coffre avec une fée fée. C'est ça. Je crois que c'est un petit coffre. Oh putain ! T'as vu ce que j'ai fait ? Ah ouais, oui. J'avais... Attendez. Voilà, j'ai sorti mon épée pendant un saut et en rangeant mon autre truc quand même. Prestige. Alors, j'ai 6 fées. 6 fées c'est pas mal quand même. Et du coup donc on va voir si le geyser cette fois-ci s'est activé. Oui. Oh oui ! L'esprit de Kenji. Donc il faut que je passe... Oui, par là ! Alors, on va juste activer ce dernier et puis on s'arrêtera là. Pour cet épisode ! Voilà, toi tu crèves. Tudut tudut tudut. Euh, non. Tu t'es trompé de vidéo Kenji. Euh... Ouais, attends... Attends, remets toi sur le bon canal, vas-y. Je te... Je te... Tantant... Tanananananananana. Ouais, c'est bon, c'est bien. C'est mieux, c'est mieux ! Donc comme je disais, comme je l'espérais... Puisque bon, je m'appelle quand même Esper, faut pas non plus, voilà. Il fallait aller là, et donc là, on active ceci. Et voilà, et donc ça, ça va activer le geyser pour le moulin, tu désactives le jaune et ça va changer le sens du courant. Du coup, on pourra aller dans l'autre pièce verte et ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc là, ça va normalement bloquer l'eau. Oui, ça va bloquer le moulin. Donc là, il n'y a plus de courant et tu désactives le jaune et le courant est inversé. D'accord. Mais quelle physique de fou ! Attends, mais là, s'il n'y a plus de courant, c'est peut-être pas mieux, non ? Euh, bah... Bah non, parce qu'en fait, les plateformes montent pas, donc tu peux pas monter. Enfin, officieusement. Officieusement, je ne peux pas monter. Eh, n'empêche, j'aimerais bien voir ce que ça donne si en fait, le courant est vraiment arrêté de l'autre côté. Bah, le truc, c'est que ce sera beaucoup plus simple de se déplacer, mais après... Ouais. Utilité, utilité. Enfin bon, du coup, nous, on va faire une save state ici et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, alors, c'est quoi déjà la commande pour... Salut tout le monde, euh... Alors, mangez des pommes, buvez du lait avec une main sur la hanche et en le buvant en deux coups. Bah non, je dis toujours ça maintenant. Donc voilà, donc on va se laisser avec cette magnifique marche jaune, là, qui se trouve en bas des pieds de Link. Link gravissant à une espèce de pouf, je sais pas trop quoi. Et d'ailleurs, t'as vu que les engroches sont quand même vachement grands. Enfin bref. Du coup, ça fait une heure de vidéo, on va s'arrêter là. Hop, voilà, on a fait notre quota. Sors le bâton mojo ! Attends, je sors le bâton mojo ! Le bâton de la victoire ! Tum taum ta 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 ta.. Tadadadadam... Attention ! Salut ! Salut ! C'est le Master Stick ! Bon allez, ciao tout le monde ! Ciao !